Fasciné Oulare a perdu sa femme dans l'accident de la circulation survenue à Sougueta dans la préfecture de Kindia. Trouvée à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipe Solendi 7 novembre 2022, l'époux de Kanko Touré est dans une forte émotion de vivre la disparition tragique de celle avec qui il fondait une famille. L'homme attristé garde de bons souvenirs de sa défunte femme. Les relations étaient vraiment très fabulées, très amoureuses, très sympathies. Mais voilà aujourd'hui, elle m'a privé de tout cela. Elle répondait à l'appel de tout puissant Allah qui a décidé ainsi. Hier même je ne sais même pas dans quelle vie je vivais tellement que j'étais traumatisé. Je n'ai même pas pu dormir, presque, j'ai passé la nuit à Marseille, à Erie, à Kindia. Dès que j'ai appris la nouvelle, je me suis embarqué pour aller à Kindia. Courant que peut-être un paître parmi les blessés, mais fort malheureusement le décès a décidé autrement. Sauf à la dernière minute, je les vis maintenant allongés. Ce lundi 7 novembre 2022, l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne a été envoyé par plusieurs familles qui sont à la recherche des corps de leurs parents décédés dans l'accident de Sugeta. Abu Bangoura, lui, a perdu son jeune frère qui s'appelle Ali Abangoura dans le triste accident mortel. Après plusieurs heures de recherche dans différents établissements hospitaliers de Conakry, notamment Donka et Ignace Dine, c'est à l'hôpital sino-guinéen que le corps d'Ali Abangoura a été retrouvé. J'ai retrouvé le corps de mon petit frère, c'est pas facile de détecter. A la première position, j'avais regardé le corps sans le reconnaître. Néanmoins, il y a une remarque ici, il y a une marque ici là sous sa main, sous sa main droite, c'est par rapport à ça, à cette remarque là qu'on a retrouvé son corps. La tête, vraiment, c'était complètement broyée, complètement, c'est pas facile de reconnaître. Le pinoué a marché sur sa tête. Du matin jusqu'au soir de ce lundi, les moments étaient douloureux pour les familles des victimes de l'accident mortel survenu à Sougueta qui étaient dans les locaux de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen de Kipé. Pierre Lama a passé la moitié de la journée à la recherche de son fils Jean-Pierre Lama, un étudiant en génie rural. C'est à l'arrivée à l'hôpital à 15h qu'il a finalement retrouvé son corps. Selon le père désespéré, son fils était à la dernière année de ses études universitaires à Farana. Jean-Gadi, 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 Jean-Gadi. Je n'ai rien parlé, mon patron, je n'ai rien parlé. C'est mon fils Jean, Jean-Gadi. Il y a tout mon espoir qu'il y a vers lui. C'est bon, ce que je veux faire, je n'ai pas qu'une solution pour cela. Je donne tout à Dieu, c'est déconnu. C'est Dieu qui m'a donné, c'est Dieu qui m'a pris encore. Ah, ok. Euh, Jean-Gadi. Pendant ce moment, une délégation gouvernementale conduite par la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables est arrivée dans l'enceinte de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne de Kipé. Aïssa Nanette Conté et sa suite sont venues constater la présence des corps et puis consoler les parents des victimes. Nous sommes là aujourd'hui avec d'abord soutenir tous les membres du gouvernement, soutenir notre collègue la ministre Diaka qui perd plusieurs de ses étudiants et avec elle, tous les parents éplorés, toutes les familles qui ont eu à perdre un enfant, une nièce, une cousine, une petite fille. Et aussi le peuple de Guinée, parce que c'est des Guinéens qui sont partis. Vraiment, avec, au nom du chef de l'État, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, mais également au nom du chef du gouvernement, docteur Bernard Goumou, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées et dire que nous avons pris à bras le corps avec toute l'équipe du ministère de l'enseignement supérieur pour vraiment identifier d'abord les corps. C'est l'exercice depuis ce matin auquel les médecins, mais également les autres aux cadres des différentes facultés se sont attélés et nous derrière. Donc, nous demandons vraiment à ce que les gens se calment, parce que c'est aussi la volonté de Dieu et que le gouvernement va continuer à prendre ses responsabilités face à cet autre drame comme ça a été déjà fait. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation était dans la délégation. Fassiné Comté a déclaré que des instructions ont été données concernant les corps des victimes de l'accident survenu à Sougueta. Pour le moment, c'est de garder les corps, parce que, comme on l'a expliqué aux parents, c'est les corps maintenant qui appartiennent à la nation guinéenne. Donc, il faut vraiment qu'on accompagne dans la plus grande dignité ces différents corps à leur dernière demeure. Nous venons de faire le tour des différentes morgues de la capitale. Nous avons pu constater qu'il y a effectivement 17 corps dans les trois morgues que nous avons visités. Et en plus de 17 corps, il y a deux malades à l'hôpital Sino-Guiné. Et parmi ces 17 corps, effectivement, deux ont été en fait identifiés à l'hôpital Niasdine comme étant des corps d'étudiants. À Donka, il y a également deux qui ont été identifiés. Et à l'hôpital Sino-Guiné, il y a cinq qui ont pu être identifiés comme étant des étudiants. Donc, pour le moment, nous avons neuf corps d'étudiants. En attendant qu'on puisse identifier les autres corps parmi les 17 que nous avons dans les différentes morgues. La délégation gouvernementale a également rendu visite aux personnes blessées qui sont alitées dans les différents services médicaux de l'hôpital de l'amitié Sino-Guinéen d'Oquipé. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'est encore donné pour déterminer le nombre exact des victimes dans l'accident mortel de Sougueta.